... Vous parlez de justice, de prévention et de réconciliation, vous aurez tout compris. Le Mali n'a besoin que de cela aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas de paix sans justice, la justice étant le socle de la paix. Parce que pour que les communautés acceptent de faire la paix, il faudrait bien qu'ils aient un recours à la justice. Donc, à partir de cette assurance qui est liée à l'offre d'une justice crédible, nous pouvons être rassurés que la réconciliation est possible. Donc, ces triptiques résument en clair les préoccupations essentielles de notre pays aujourd'hui. La justice transitionnelle a été et est une réponse à la crise que notre pays a connue. Et à cet effet, elle demeure une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La justice transitionnelle a le mérite, au-delà de la justice classique et des corollaires de droits positifs, de tenir compte de la réalité locale et dans ses multiples aspects humains, notamment les dimensions psychosociales, socio-culturelles, qui président aux attitudes et aux comportements des individus dans la société. Depuis près de huit ans, le Mali traverse une crise sans précédent ayant engendré de graves violations des droits de l'homme, effrité le tissu social, mis à mal l'autorité de l'État dans plusieurs zones, notamment au centre et au nord du pays. Eux égard à ces graves violations qui ont nécessité la mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle, à travers l'accord d'Algérie signé en juin 2015, le gouvernement malien a adopté une politique sur la justice transitionnelle et déploie de nombreux efforts en ce sens. Il est heureux de constater le travail accompli par le projet JUPREC, qui répond à ses besoins importants à la société malienne en matière de justice transitionnelle, en lien avec le ministère en charge de la justice et d'autres partenaires. En ce sens, les différents acteurs étatiques peuvent avoir une action complémentaire pour la bonne marche du processus au Mali.